Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser en reconnaissant un facteur commun. Alors, il existe une autre vidéo qui traite du même sujet. Tu peux la visualiser en cliquant sur le lien ici à droite. Mais cette vidéo traite de cas où le facteur commun est juste un petit nombre ou une petite lettre, donc simplement une inconnue. Ici, le facteur commun sera toute une expression. On va le voir tout de suite. Alors, commençons par l'expression A. Je vais rappeler par la même occasion qu'est-ce que c'est que factoriser, en quoi consiste la factorisation. Bien. Alors, déjà, l'expression A, on le voit ici, donc elle est formée de deux grands termes. Et dans chaque terme, on reconnaît une expression semblable. Une expression semblable qui va justement être ce facteur commun. Je vais recopier cette expression en mettant ce facteur commun en couleur. Voilà. Voilà notre facteur commun, 2 plus 3x. Eh bien, qu'est-ce que c'est que factoriser ? Factoriser, c'est reconnaître ce facteur commun, le prendre, l'extraire de mon expression, pour le mettre devant, en facteur, devant donc un grand couple de parenthèses. C'est le chemin inverse du développement, où quand je développe, eh bien, j'ai un produit au départ, et je distribue ce qui est devant au membre de la parenthèse, donc au terme de la parenthèse. Là, je vais faire le chemin inverse. Je vais donc prendre ce 2 plus 3x. On va le prendre. On va le mettre devant. Et on va ouvrir une grande parenthèse, qui va nous permettre de mettre en facteur ce facteur commun. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Je vais retrouver ici toute cette expression, je vais la retrouver là-dedans, dans mon deuxième facteur, seulement, elle n'aura plus le facteur 2 plus 3x qui est passé devant. Eh bien, ça donne quoi ? Lorsque dans 3 facteurs de 2 plus 3x, j'ai pris 2 plus 3x, il reste quoi ? Eh bien, il reste 3, tout simplement. Moins. Et ici, lorsque dans 5 plus 2x, facteur de 2 plus 3x, j'ai pris 2 plus 3x qui est passé devant, il reste quoi ? Eh bien, il reste ce petit facteur, c'est-à-dire 5 plus 2x. Voilà, j'ai déjà répondu à la question factorisée. Alors, je ne l'avais pas indiqué dans l'énoncé, mais évidemment, lorsqu'on factorise, ensuite, on réduit un petit peu un des deux facteurs, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Eh bien, pour cela, donc 2 plus 3x, je n'y touche pas. Je vais ici distribuer à l'intérieur, donc, de mon grand facteur, ce petit moins. Ce qui va me donner, donc, 3 moins 5, moins 2x. Voilà. 2 plus 3x, on n'y touche toujours plus. Reste simplement, ici, à réduire au niveau des nombres. Eh bien, 3 moins 5, ça fait moins 2, moins 2x. Voilà la factorisation de l'expression A. Passons à l'expression B. Alors, l'expression B, eh bien, comme tout à l'heure, on va observer cette expression et on va trouver un facteur commun. Bien, regardons. Alors, j'ai là un premier grand terme, où je vois 4x moins 1 et x plus 6. Là, j'ai un autre terme, où je vois 4x moins 1. Bien, clairement, ici, le facteur commun est 4x moins 1. Recopions cette expression en faisant bien apparaître ce facteur commun. Voilà. Et maintenant, on va extraire ce facteur commun de mon expression pour le mettre en facteur devant un couple de parenthèses. Alors, cela donne 4x moins 1 facteur 2. J'ouvre ici un grand couple de parenthèses et je vais recopier ce qu'il reste après avoir pris 4x moins 1. Alors, ici, dans ce premier grand terme, 4x moins 1 facteur de x plus 6, j'ai pris 4x moins 1, il reste donc x plus 6. Plus. Alors, ici, 4x moins 1 tout seul, j'ai pris 4x moins 1, il reste quoi ? Ah, bien, là, c'est quelque chose d'un peu étrange. On a envie de dire, il ne reste rien. Eh bien, non, il ne reste pas rien, parce que 4x moins 1, c'est comme une fois 4x moins 1. Je peux rajouter derrière fois 1, ça ne change rien. Et si on reste, si on écrit ici fois 1, eh bien, on voit bien que lorsque, dans ce terme-là, 4x moins 1 fois 1, je prends 4x moins 1, il nous reste 1. On peut s'en rendre compte en redéveloppant, redéveloppant donc toute cette expression, 4x moins 1 fois x plus 6, je le retrouve ici, plus 4x moins 1 fois 1. Je retrouve donc ici 4x moins 1. Bien, pour le reste, c'est qu'une petite réduction. Alors, ici, la parenthèse autour du x plus 6 ne sert à rien. Cela fait donc x plus 6 plus 1, autrement dit, x plus 7. Voilà donc pour l'expression B. Passons à l'expression C. Alors, pour celle-ci, on a 1 moins 6x, donc le tout au carré, moins 1 moins 6x, facteur de 2 plus 5x. Bon, on sent bien ici qu'on a dit 1 moins 6x deux fois, effectivement. Le facteur commun semble être 1 moins 6x. C'est effectivement lui. Bon, seul petit problème, c'est ce petit carré-là, parce qu'on imagine tout à l'heure, quand on va prendre 1 moins 6x, il va rester quoi ? Il va juste rester un petit 2 comme ça en l'air ? Non, bien sûr que non. Alors, ce que je vais faire là, je vais recopier cette fois-ci toute cette expression. 1 moins 6x au carré, je vais l'écrire 1 moins 6x, facteur de 1 moins 6x. Allons-y. Voilà. Donc, bon, c'est strictement la même chose. Bon, dans la pratique, on ne le fait pas ça. Je le fais simplement ici pour bien comprendre. Et là, on voit bien apparaître notre facteur commun, 1 moins 6x, que je vais mettre en rouge. Bien. Et là, quand on reconnaît donc ce facteur commun, on sent bien ce qui va se passer. Je vais, comme d'habitude, prendre ce facteur commun, le mettre devant une parenthèse, et il va nous rester, donc les deux autres facteurs, et on voit qu'il va nous rester un autre 1 moins 6x. Donc, tout à l'heure, quand on se posait la question, qu'est-ce qui va rester ? Ce n'est pas un petit 2 en l'air qui va rester. C'est carrément un facteur 1 moins 6x. Donc, allons-y. 1 moins 6x, je le mets donc en facteur. J'ouvre une grande parenthèse. Pour recopier ce qu'il reste, eh bien, il reste, on l'a dit, 1 moins 6x, moins, et ici, donc, quand je prends 1 moins 6x, eh bien, il me reste 2 plus 5x. Comme pour les précédents, reste à réduire le deuxième facteur, on va se débarrasser des petites parenthèses à l'intérieur de la grande, ce qui donne 1 moins 6x, facteur 2. Alors, ce couple de parenthèses ne sert à rien, je peux l'enlever gratuitement. Celui-ci, par contre, il est bien utile. Il va donc falloir distribuer ici le petit moins à l'intérieur de cette parenthèse, soit moins 2, moins plus 5x, donc moins 5x. On a quasiment fini, reste plus qu'à réduire tout ça. 1 moins 6x, facteur 2. Alors, au niveau des nombres, j'ai ici 1 moins 2, ce qui donne moins 1. Et au niveau des x, j'ai ici moins 6x moins 5x, qui nous renvoie moins 11x. Voilà pour l'expression C, et cette séquence est terminée. 1 moins 2, ce qui donne moins 5x. 1 plus que de 5x, c'est terminée. 1 plus que de 5x, c'est terminée. 1 plus 5x, c'est terminée. 4x, c'est terminée. Sous-titrage FR ?